– Salut Grégoire. – Salut Paul. – On va parler aujourd'hui de ton dernier numéro en date des Rues de Lyon. C'était le numéro 62 qui est paru au mois de février, mais évidemment on peut toujours le lire en numérique. Et puis bien sûr, dès qu'on sera déconfiné, on pourra le trouver dans les librairies. Il est consacré à la catastrophe de Faisin. En deux mots, c'est quoi la catastrophe de Faisin ? – Faisin, c'est la raffinerie qui est au sud de Lyon, que tout le monde connaît dès qu'on va vers le sud, dès qu'on va vers Vienne. Qui a été inaugurée en 64 et en début 66, il y a eu un incendie qui a fait d'énormes dégâts, qui a fait une centaine de blessés, je crois une vingtaine de morts, 18 morts. Et voilà, un incendie géant qui a duré plusieurs jours et qui est une des premières grandes catastrophes industrielles en France et en Europe, enfin d'après-guerre. C'est une des plus grosses catastrophes industrielles d'après-guerre. – Ce que tu racontes, qui est assez dingue, c'est que la base de cette catastrophe, elle est très petite. En fait, c'est juste un problème de clé à molette, c'est vraiment ça. – C'est-à-dire que oui, voilà, il y a des… En fait, ce n'était pas dans la raffinerie elle-même, c'est dans les dépôts de stockage qui sont un peu au sud de la raffinerie, donc après les tours qu'on voit. Il y a des stockages de gaz et voilà, il y a des systèmes de pression, etc. Il fallait aller faire des prélèvements, donc prélever un petit peu pour voir le truc. Et donc, il fallait actionner des trucs avec des clés à molette. Et il se trouve que là, c'était début janvier, qu'il faisait moins quelque chose et que le… voilà, la clé à molette est tombée, la vanne a projeté un jet de gaz, ça a gelé, il n'y avait plus moyen de refermer. Bref, au bout de 10 minutes, les techniciens ont donné l'alerte parce qu'il n'y avait pas moyen de refermer cette vanne. Et donc, il y a un nuage de gaz qui s'est échappé et qui a traversé l'autoroute. C'est un événement, cette catastrophe de Fézin, qui est peut-être un peu oubliée aujourd'hui, même s'il y a eu beaucoup de retentissement. À l'époque, d'ailleurs, c'est un choix narratif que tu as fait de commencer par le procès et de parler du procès qui a suivi. Tout à fait. Alors voilà, donc au départ, je suis parti sur le déroulé des événements et en me documentant, je suis tombé sur des livres qui évoquent ce procès, sachant qu'il y a eu des procès, deux procès, parce qu'il y a eu un procès forcément, je pense qu'on appelle, derrière, mais que des procès pour les techniciens, le directeur de l'usine, le chef des pompiers pour établir les responsabilités des secours, ce qui avait été fait, pas bien fait. Et ces procès ont parlé de ça, des responsabilités individuelles des gens, mais pas du tout des responsabilités, comment dire, de l'État, enfin de l'implantation de cette raffinerie. La raffinerie a été construite après la décolonisation. Et voilà, mais elle a été construite rapidement, elle a été construite au départ sans permis de construire, enfin juste une autorisation préfectorale, qui fait que les travaux ont démarré, etc. Donc ça a été vraiment construit vite, en fait, dans une certaine urgence de l'époque. Et voilà, les normes n'étaient pas ce qu'elles étaient, il y a eu tout un tas de choses. Et donc il y a eu le procès qui s'est concentré sur les protagonistes. Et moi j'ai trouvé intéressant de mettre ça en parallèle pour raconter l'histoire, parce qu'il y a des témoignages à ce procès qui sont assez intéressants, qui mettent ça en lumière. L'histoire démarre sur le témoignage de l'ancien chef de la sécurité, qui avait démissionné parce qu'il trouvait qu'on ne lui donnait pas les moyens d'assurer la sécurité de cette raffinerie. Est-ce que les normes, justement, ont évolué suite à cette catastrophe précise ? Suite à cette catastrophe, les normes ont évolué concernant les plans de secours, les plans hors sec. Déjà là, au niveau français, ça a servi effectivement à faire bouger des normes. Voilà, parce que là, il se trouve qu'en fait, c'est une sphère de gaz qui a explosé avec l'effet blève, c'est des initiales en anglais. Et en fait, ça fait une sorte de champignon atomique. Ça a explosé à 400 mètres de haut. Enfin, ça a fait une énorme explosion. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça qui ont permis de faire avancer les connaissances et les réglementations. Tu as fait le dessin, bien évidemment, aussi sur ces rues de Lyon, les deux, scénario et dessin. Du point de vue graphique, c'est compliqué de dessiner une raffinerie avec tous ses tuyaux et toute sa technologie ? C'est... Alors, déjà, là, ce qu'on a dessiné, c'est plutôt les sphères de stockage. Donc, la raffinerie, elle est là, beaucoup en décor. Donc, je n'ai pas de... Voilà, après, c'est plutôt amusant à dessiner. Une raffinerie, c'est beau. Moi, quand j'étais ado, j'allais voir la raffinerie qui était pas loin de là où j'habitais. La nuit, c'était super beau avec ses petites lumières, ses petits trucs, ses machins. Après, voilà, c'est assez graphique, c'est des tuyaux, c'est assez... C'est assez sympathique, en fait. Et dans le dessin, ce qui est... Le problème, ce n'est pas que ça soit compliqué à dessiner ou pas. Le problème, c'est que ça soit amusant à dessiner ou pas. Et en fait, c'est assez amusant de dessiner une raffinerie. Quand tu passes devant aujourd'hui, est-ce que tu flippes en repensant à cette catastrophe de 1966 ? Non, je flippe pas. Par contre, j'y repense à chaque fois parce que moi, j'ai connu cette raffinerie. Passer en voiture à côté de cette raffinerie avant de connaître Lyon, en fait, parce que je ne suis pas lyonnais d'origine. Mais avec mes parents, dès qu'on partait vers le sud, on passait à côté de cette raffinerie. Et mon père m'a raconté l'histoire de la voiture qui avait fait exploser le nuage. Ce drame qui avait marqué, donc pas qu'à Lyon, qui avait vraiment marqué toute la France, qui est le grand drame national de cette époque-là. Merci beaucoup, Grégoire. C'est le numéro 62 des Rues de Lyon sur cette catastrophe de la raffinerie de Fézin en 1966 et qu'on peut trouver sur le site, évidemment, de l'épicerie séquentielle ou sinon, très bientôt dans les librairies dès qu'on sera déconfiné. Merci, Grégoire. Merci, Paul.